Salut tout le monde, on revient avec les bonnes habitudes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de ma collection qui habite dans mon bureau et on va regarder ce qui s'est passé pendant le mois de juillet. Allez, c'est parti, on regarde ensemble les étagères qui sont derrière moi. Donc au mois de juillet, j'ai laissé deux semaines mes plantes pendant les vacances. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais regroupé un maximum de plantes sur les deux étagères du milieu où on a les lampes Barina. Mais là, je voulais qu'elles soient bien ensemble pour garder une humidité un petit peu plus relative et aussi pour la lumière. Donc finalement, tout s'est plutôt bien passé. On voit d'ailleurs que, par exemple, mon Pafiopédilum curti est toujours en fleur. Donc ça ne l'a pas gêné du tout. Et puis, il y a plein de choses qui se sont mises à fleurir. Donc très contente d'arriver à la maison et de découvrir ces plantes en fleurs. On va commencer par ici. Mon Bracia était en bouton quand je suis partie. Et sa première hampe, du coup, s'est ouverte. J'adore ces fleurs parce qu'elles sont très grandes. Si vous voyez par rapport à la taille de ma main, elle est quasiment... Oui, elle est aussi grande que ma main. Et elles ont un parfum que j'aime beaucoup. Tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime beaucoup cette odeur de poivre qui est très belle. Derrière, il y a mon Bellara qui commence à affaner. On voit que les couleurs sont en train de passer. Et donc, les fleurs devraient tomber. Je me demande d'ailleurs si celle derrière n'est pas en train déjà de tomber. Mais elle a vraiment tenu longtemps. Et en plus, elle a commencé de nouveaux bulbes. Donc, peut-être que l'année prochaine, on aura double de fleurs par rapport à cette année. Et ça, ça va être très chouette. Ici, c'est mon Phalaenopsis Pulcherima Marmorata qui est toujours en fleurs. On voit que celles-ci, elles sont en train de faner aussi. Mais que nous avons des nouveaux boutons qui se préparent. Donc, c'est vraiment une plante hyper intéressante. Parce que contrairement au Phalaenopsis classique, déjà, elles font des ampes toutes droites, très longues. Et une plante adulte peut avoir vraiment une ampe très, très grande. Et elle fait des boutons successifs. Donc, on a des fleurs pendant un petit moment. Ici, j'ai mon Miltoniaopsis R. Alexander qui a fané aussi. Ces deux ampes sont parties. Mais je vois déjà qu'il y a un nouveau bulbe qui se prépare à la base. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le Phalaenopsis No Body's Shadow qui est magnifique. Mais par contre, il a des cochenilles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reçu une boîte avec des petites bêtes qui vont pouvoir manger, qui vont se faire un festin sur les cochenilles. On devrait être sauvé. Là-haut, on a un Phalaenopsis que je n'avais jamais rencontré. Enfin, je n'avais jamais découvert ces fleurs. Et c'est un Phalaenopsis avec un nom très long parce qu'il n'a pas de nom enregistré. Et c'est le croisement Joshua Irwin-Ginsberg avec Mani. Et comme vous voyez, la fleur est très foncée avec un petit rebord jaune. Je n'ai pas de fleurs similaires dans ma collection actuellement. Donc, assez contente de découvrir cet hybride. Si on continue par là, le violacea indigo a perdu sa fleur. Mais j'ai bon espoir qu'ici, il y ait une deuxième fleur qui se développe dans quelques temps. Les Paphio pédilum, ils sont au taquet. Celui-là, j'ai vu qu'il y avait une feuille au milieu qui poussait. Ils sont tous en bonne santé. Et derrière, on a le Delenati qui a ouvert sa fleur pendant mon absence. Et si vous connaissez cette plante, vous vous rendez compte que la fleur est un petit peu déformée. Elle n'a pas sa forme normale. Mais ça arrive souvent sur les plantes qui fleurissent pour la première fois. Je ne suis pas inquiète pour l'instant. On verra l'année prochaine si c'est toujours le cas. Et alors là, je me poserai des questions. Mais en vérité, quand une plante fleurit pour les deux premières années, il peut y avoir des soucis avec la forme de la fleur. Donc, on croise les doigts et on espère que ça évolue dans le bon sens pour les prochaines années. Mais en attendant, je suis quand même bien contente de voir cette jolie plante fleurir avec sa fleur, avec ses petits poils là, tout mignons. J'aime vraiment cette forme de fleur. Il n'y a pas de parfum, mais encore une fois, c'est une jeune plante. Donc, peut-être que ça arrivera dans les années qui viennent. Et sinon, ici, pas grand-chose. Aussi, les Pafiopédilums qui poussent. Et le Pinocchio Varalba qui se développe et qui fait des fleurs successivement. Donc ici, on a le Curti, comme on s'était dit, qui est toujours en fleurs. Super contente de cette méga grosse fleur. Parce que comme vous voyez, par rapport à ma main, pareil, elle est assez fat. Et alors, ces petits points sont juste canons. Et à côté, c'était une première découverte aussi pour moi. C'est un Phalaeonopsis Pulcherima Alba croisé avec un Finley Eye. Et comme on peut voir, les fleurs sont super délicates. Et on a l'impression qu'on a pris un pinceau et de l'aquarelle. Et qu'on a appliqué de la peinture dessus. Comme le Poulcherima, à mon avis, il va y avoir des fleurs pendant un petit moment. Et comme le Poulcherima aussi, la rampe est très droite et va vers le haut. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien les Phalaeonopsis avec des rampes pendantes. Mais franchement, quand on a une rampe comme ça qui monte, c'est quand même sympa. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé par là ? Il y a un Twinkle qui a... Un Ancidium Twinkle qui a très très soif. Donc, il faut que je lui donne à boire. Les Phalaeonopsis ont poussé très très bien. Aucun problème. Le Catlea Chantilly Lace, il a poussé comme un petit démon aussi. Et je vais en profiter pour le rempoter si j'ai le temps. Parce qu'on voit que sur son nouveau bulbe, il y a des nouvelles racines qui pointent le bout de leur nez. Donc, c'est le moment de le changer de peau avant qu'il décide de fleurer encore. Et puis, un autre Twinkle qui, comme vous le voyez, a démarré ses Amps. Donc, il y en a quatre, si je ne me trompe pas. La quatrième étant cachée ici. Donc là, on sait qu'on en a pour longtemps. Long, longtemps. Je ne pense pas qu'on verra ses fleurs avant le mois de, probablement, novembre. Ce sont des Amps qui se développent très 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 lentement. Donc, il faudra un peu de temps pour les découvrir. En dessous, RAS. Enfin, RAS, non, pas vraiment. Le Cloetia Rebecca Northern. Lui, pareil. Je ne sais pas ce qu'il lui prend, mais il est en Fire. Depuis que je suis partie, donc, il a développé deux nouveaux bulbes. Des pousses de nouveaux bulbes juste ici et ici. C'est la folie. Et il a trois nouveaux bulbes qui sont déjà bien avancés. Donc, lui, il est vraiment au taquet. Donc, tout va bien. Ici, il y a une nouveauté aussi. C'est que ce croisement de Speciosa. Et j'ai complètement oublié le croisement que c'est. Violacea Alba et Speciosa Coffee. En deux semaines, il a développé cinq boutons de fleurs sur ses Amps. Celui-ci, il est en train d'avorter. Il est en train de jaunir. Donc, il n'aboutira pas. Mais on voit qu'on a quand même quatre boutons qui sont en train de se développer. Donc, ça, je suis très heureuse de le retrouver. Je n'étais pas sûre de vouloir le garder. Je vais attendre de voir les fleurs qu'il me fait dans les prochaines semaines pour vraiment me décider, pour savoir si je vais le garder ou pas. Et puis, voilà. On n'a trop rien. Ici, j'ai toujours mon Miltonia Obsis en fleurs que j'avais acheté chez Truffaut. Mais on voit que les fleurs sont très dégradées. Donc, je pense que pour sa propre santé, je vais les couper. Parce que ça ne sert à rien de garder des fleurs comme ça. Ça empêche la plante de repartir et de bien se développer. Et puis, je pense qu'il faut que je le remporte pour qu'il reparte en végétation. Et alors, l'apothéose de l'apothéose, c'est mon Catleia Zip qui vient des orchidées de la Belle Étoile. Les deux ampes se sont ouvertes pendant mon absence. Et regardez un petit peu la beauté de ces fleurs. Rose et orange. C'est vraiment très, très joli. Alors, je me suis noté une petite chose. C'est que ces ampes sont extrêmement lourdes. et qu'en partant, je ne les avais pas attachées puisqu'elles n'étaient pas ouvertes. Je ne m'étais pas rendu compte du problème. Et cette ampe était posée sur d'autres plantes. Donc, elle ne s'est pas abîmée. Mais celle-ci était pliée en deux. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que même si elle se plie, parce que celle-ci, elle s'est pliée aussi après coup, on le voit ici. Même si elle se plie, elle continue à tenir. Et les fleurs semblent continuer à se développer et à tenir. Mais elles sont très fragiles. Donc, il faut faire attention à bien les attacher et bien les faire tenir parce que ce sont des ampes qui sont très lourdes et grandes. Voilà, donc c'est mon premier apprentissage avec cette plante. Et puis, on voit ici que les deux... On n'en voit qu'une exactement, mais la deuxième est cachée derrière. Et on a deux nouveaux bulbes qui se développent correctement. De ce côté-là de la jungle, et là, donc, on a une orientation plein est. Les plantes vont globalement bien. Comme vous voyez, j'ai pas mal de caladium qui se sont bien développés grâce au soleil qu'on a de ce côté de la fenêtre. J'ai plutôt des plantes qui sont résistantes à la lumière parce que l'après-midi, le soleil est relativement fort. Donc, les 4 leias sont plutôt adaptées à cette orientation. On a aussi les Dendrobium phallonotis qui apprécient plutôt la lumière. J'ai des Phallonotis qui ont prouvé qu'ils sont capables de prendre autant de lumière et qui aiment bien. Mon souci avec ces plantes, c'est qu'en général, elles ont un peu moins d'arrosage que les autres. J'avoue que je les néglige un petit peu. Mais globalement, on voit que ça pousse pas mal. Par exemple, les Dendrobium phallonotis. Ceci est une nouvelle canne, donc tout va bien. Et j'ai mon Oncidium tigré. Je l'appelle tête de tigre. qui a développé une sacrée ampe avec une dizaine de boutons. Donc, on va voir deux chouettes fleurs. Voilà mon Catleya intermédia qui, lui, a bien continué à développer son nouveau bulbe. Donc, tout va bien. Et puis, voilà, écoutez, globalement, ça va plutôt bien. J'ai eu un petit souci avec mon Caïsis. Au milieu de la plante, j'avais des bulbes qui commençaient à pourrir. Donc, je l'ai divisé en deux. Donc, j'ai fait une division qui est juste ici. Et puis, j'en ai une autre de l'autre côté. On va voir comment cette plante évolue. En vérité, elle est très coriace. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais voilà, maintenant, j'en ai deux à la place d'une. Donc, je vais certainement me séparer d'une partie de cette plante. Donc, voilà un peu les nouvelles des plantes dans mon bureau. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans les prochaines semaines, je voudrais terminer d'optimiser cet espace avec des nouvelles lumières. Parce que, je vous montre ça tout en bas. Et bien, actuellement, sur cette étagère-là, il n'y a pas de lumière. Donc, je voudrais racheter des barinas pour pouvoir installer plus de plantes. Et particulièrement, mes gros bulbophyllums qui n'ont aujourd'hui pas vraiment de place. Donc, on va essayer d'optimiser tout ça, de réarranger les plantes pour qu'elles soient plus à leur place. Je voudrais aussi rajouter des lampes sur ma petite étagère qui est juste sur la gauche. Celle de droite en a, mais bizarrement, elles ne se sont pas encore allumées. Mais elles s'allument dans la journée dans tous les cas. Voilà, je voudrais réorganiser tout ça pour avoir bien de la place et potentiellement bouger certaines plantes qui sont devant la fenêtre, qui n'ont pas une place très fixe. Voilà, je voudrais leur donner la bonne orientation, la bonne lumière et les bons soins. Donc, il faut que je réajuste tout ça. Et puis, on va installer, je vous montrerai dans une autre vidéo, on va installer les petites bêtes qui vont manger les cochenilles à carapace qui sont dans le coin. Et je sais qu'il y a aussi des strips, particulièrement dans l'orchidarium et sur les orchidées qui vivent dans l'escalier. Je vous montrerai aussi peut-être mes trois espaces de culture dans une seule vidéo pour que vous vous rendiez compte de la taille de ma collection et puis aussi des différentes orientations et installations que je leur donne. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis de très belles vacances si vous êtes en vacances. À bientôt !